Le Mastro au train de l'Ardèche circule entre la gare de Tournon-Saint-Jean et la gare de la Mastre en surplombant les gorges du Doux qui s'écrit D-O-U-X. Il s'agit d'une ligne à voie unique avec un écartement métrique, c'est-à-dire un mètre d'écartement entre les rails. Le trajet allé dure environ 1h40 car le train doit s'arrêter à la gare de Boussieu-le-Roy pour recharger la locomotive en eau. Cette locomotive malais tire un convoi de 200 tonnes. Elle date de 1903 et consomme 4000 litres d'eau et 600 kg de charbon sur le trajet allé. L'eau est chauffée à 200 degrés sous une pression de 14 bars. C'est en 2013 que le terminus de la ligne a été déplacé de la gare de Tournon à la nouvelle gare de Tournon-Saint-Jean située à Saint-Jean-de-Musole. L'ancienne gare de Tournon-sur-Rhône possédait trois rails car le train du Vivaret a un écartement plus petit que les trains exploités par la SNCF. Le Mastrou faisait partie du réseau du chemin de fer du Vivaret exploité par la compagnie des chemins de fer départementaux qui comportaient 201 km de voies métriques. A l'époque, la ligne Tournon-la-Mastre était utilisée pour le transport des marchandises, des voyageurs et du courrier. Le bois des plateaux du Haut-Vivaret et du Velet était la principale marchandise transportée par le train. La vitesse moyenne des trains sur cette ligne est environ de 23 km heure. La construction du tronçon Tournon-la-Mastre a débuté en 1886 et s'est terminée en 1891. 1000 ouvriers ont été nécessaires pour la construction de ce tronçon de 33 km et des 300 ouvrages d'art. Cette ligne est à écartement métrique car le train passe dans des endroits sinueux où une voie à écartement classique ne pourrait pas passer. Le retour à Tournon est plus rapide car la descente permet au train de ne pas avoir besoin de recharger en eau à la gare de Boussieu-le-Roy. La gare de Colombier-le-Vieux a servi de décor en 1995 au film Rimbaud-Verlaine de Agneska-Hollande où Leonardo DiCaprio jouait le rôle de Rimbaud. Le chemin de fer du Vivaret vous propose deux parcours. Il y a le train des Gorges qui va jusqu'à la gare de Colombier-le-Vieux ou le Mastrou qui parcourt toute la ligne. Le train passe le 45e parallèle après la sortie de la Mastre. Celui-ci indique que nous sommes à égale distance du pôle Nord et de l'Équateur. Le pont des Étrois est équipé d'un capteur de crues car le niveau et le débit du doux peuvent varier notamment lors des épisodes sévenoles. La plus grande crue relevée date de 1963 où le niveau de la rivière a atteint la voie. Au départ de la Mastre, la locomotive est retournée manuellement à l'aide d'une plaque tournante pour la remettre en marche avant. ... C'est parti ! 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 C'est parti !